Bonjour à tous, comment allez-vous ? Alors, j'ai vu une vidéo de Franck Randa qui me paraît formidable. Ce garçon me paraît formidable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce qu'il fait c'est formidable, il prend du temps sur sa vie, il prend du temps sur sa famille, pardon. Il n'en a pas deux, je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Et les gens viennent le critiquer. Alors ça, moi je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Vraiment, je le dis, bravo les gars, bravo, tout le monde est dans la merde en France, tout le monde en a marre, mais ce qu'il fait, ça ne va pas. Alors, dès qu'il y en a un qui fait quelque chose ici, ça ne va jamais. Alors, j'ai été voir un peu les commentaires, parce que ça m'énerve, ça m'énerve, je te jure. Ce n'est pas bon pour un dimanche matin, ce n'est pas bon du tout. Elle est en train de dire quand même qu'il va monter des bureaux d'abstention et qu'il y a à peu près 36 000 mères en France qui n'ont pas donné encore leur signature. Et les gens lui disent, oui, non, mais l'abstention, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien sûr, mais rien ne sert à rien. Par contre, toutes les vidéos que je fais, on me dit, oui, mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, mais bordel, faites, faites, vous avez un bureau d'abstention qui se monte partout dans toutes les villes, qu'est-ce que vous attendez pour les rejoindre ? Qu'est-ce que vous attendez pour aller cliquer sur le lien et vous inscrire ? Vous voyez, parce que pour changer le monde, il faut d'abord se changer de soi. Et pour que les choses changent, il faut aussi, eh bien, peut-être être créateur de quelque chose, être novateur de quelque chose, je ne sais pas. Ça me paraît logique, je ne sais pas, il y a un moment donné où il va falloir qu'on se bouge le cul dans ce pays. Alors, il y a quelqu'un qui se bouge le cul, il y a quelqu'un qui prend des risques, il s'appelle Franck Randa, et bizarrement, personne ne le suit. Heureusement, il y a des gens qui le suivent. Mais je ne sais pas, il y a un moment donné, vous savez, à la Bombard, quand il a traversé la mer tout seul sur son bateau, comme un grand, personne n'y croyait, personne, absolument personne. Pourtant, il a réussi à traverser l'Atlantique en autonomie totale. Alors, il serait peut-être temps que nous aussi, on soit comme à la Bombard, en autonomie totale. Et si on réussit à être extrêmement nombreux, à être abstentionniste, eh bien, peut-être, peut-être qu'on pourra faire entendre notre voix. Alors, je sais, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas si, mais vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Que le reste est reconnu ? Que vos revendications dans la rue, quand vous défilez comme des ânes, sont reconnues ? Je suis contre les défilés. Ça ne sert à rien, ça n'importe rien. Est-ce qu'on vous a déjà écouté ? Non ! On laisse les moutons défiler, on se dit ça va se calmer, et on n'en a rien à foutre de ce que vous demandez. Vous comprenez que ça se passe comme ça ? Ou alors, je ne sais pas, si vous n'avez pas compris, il y a un moment donné, il va falloir ouvrir vos yeux. Grand, très grand, très très grand, parce que là, ça urge quand même. Moi, j'appelle les 36 000 maires de France à venir tenir les bureaux de vote dans leur propre ville, à les tenir. J'appelle aussi tous les conseillers territoriaux, ne les oublions pas, départementales et régionales, à donner leur voix aussi pour l'abstention, parce qu'ils sont quand même 26 % à avoir donné leur voix. Et les autres ? Et les autres, ils n'ont rien fait ? Donc, il va falloir qu'ils se bougent aussi, ces gens-là. Alors, il y a un qui me disent, « Ouais, mais voter, voter est un devoir. » Un devoir de quoi ? Voter est un devoir de quoi ? D'aller élire des maîtres ? D'aller mettre des mecs qu'on n'a rien à foutre de toi, qui sont là, en train de se gaver ? Est-ce que vous savez qu'il y a un élu pour 100 personnes ? Un élu pour 100 personnes. Il commence à faire du monde, hein ? En plus, il cumule des mandants, je ne sais pas si tu vois. Donc, non, c'est énorme. Les gens me font rire, les gens me font rire. Vraiment. Enfin, pleurer, pleurer même, j'ai envie de te dire. Ah si, pleurer quand même un petit peu. On va croire qu'on nous donne le pouvoir par le vote. Mais on t'a fait croire que tu avais le pouvoir par le vote, mon petit bonhomme. On t'a fait croire que le pouvoir par le vote, comme ça, on t'a fait fermer ta gueule, tu comprends bien, hein ? Et puis après, on fait ce qu'on veut. Mais t'as jamais voté pour un homme. C'est pour ça qu'ils cherchent les 500 signatures, hein ? T'as jamais voté pour un homme. Non, non. Tu votes pour un parti qui élit le président. Voilà. Alors, sachant qu'ils sortent tous de la même école, c'est-à-dire qu'ils ont eu tous à peu près le même formatage, que tous ont les dents extrêmement longues, de façon à gagner beaucoup d'argent sur ton dos, mais certainement pas pour t'aider. Non, non, non. Ça, c'est utopique. Si, c'est utopique. Je le dis, c'est utopique. Donc, les gens me disent, ouais, non, mais on a quand même gagné le droit de vote. Ah ! Illusion ! Comme le reste, hein. Illusion, illusion, illusion. Non, non, on nous a tous fait croire. Ils mangent dans la même gamelle. Ils sortent des mêmes écoles. Hein ? Ils t'ont mis des téléréalités et des Candy Crush pour que toi, tu regardes pas ce qui se passe. Hein ? Tu comprends bien ? Est-ce que tu peux y accéder, toi, au pouvoir ? T'as pu un jour y accéder ? Non, tu peux pas. C'est pour ça qu'ils ont 500 signatures. Tu comprends ? Tu peux pas y accéder. Donc, t'es pas du système. Hein ? Non, toi, t'es pas du système. Alors, on est dans un système qui défaille totalement. Des gens qui sont dans la rue qui meurent de froid. Des gens qui sont dans la rue qui meurent de froid. Nous sommes au XXIe siècle. Expliquez-moi comment ça, c'est possible. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui cumulent des mandats. Non, mais on croit rêver. Alors, il y a des gens qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants aujourd'hui. Il y a des gens qui, pendant ce temps-là, les hommes politiques voyagent partout en France. Ils font des discours qui servent à rien. Ils sont là pour t'endormir en permanence. Il y a des chefs d'entreprise qui croulent sous les dettes. Des agriculteurs qui se suicident dans leurs propres entreprises. Mais pendant ce temps-là, Fillon, ils volent de l'argent. Juppé, et j'en passe. Des sandales, il y en a eu des centaines de scandales. Vous les avez tous oubliés. Vous ne vous êtes même pas rappelés. Puisque certains ont été capables d'aller voter et d'accepter que Juppé même se présente à la télévision. Mais même ça, un mec est mis en examen qui se présente à la télévision. Qui avait pris dix ans d'inéligibilité et qui se présente encore. Mais comment osent-ils ? Comment osent-ils faire ça ? Tout est impuni. Tout est impuni. Et nous, on accepte. Et nous, on se dit, non, on a le droit de vote. Ah non, on a le droit de vote. Mais ils sont dégénérés, ces gens-là. Vous voyez bien qu'ils sont dégénérés. Toi, tu voles 100 euros, tu vas te cacher dans un trou de souris. T'as honte ? Ben non, pas eux. Non, eux, et en plus, ils se mettent en avant. Alors, ils se payent des costumes à 10 000 euros. Ils disent que c'est le copain qui l'a acheté. Mais on est dans une course de maternelle. Je ne sais pas si vous réalisez quand même. On est à la maternelle. Hein ? Ouais, quand t'avais tes didoles, là. Hein ? Moi, j'ai la plus belle que la tienne. Non, mais sérieux. Et vous voulez aller voter. Bien, bien, bien formaté, les gars. Bien, bien formaté. Alors, on a des enfants violés en masse. Ça fait des années que ça dure. Personne ne bouge. Mille enfants qui disparaissent. Personne ne bouge. Des victimes de pédophilie, on veut tu en vois là. Pendant que les juges sont à la botte de ces gouvernements. Et couvrent ces crimes. Enfin, on est dans un pays, aujourd'hui, où on a la plus grande corruption qui existe. Je pense que la France, aujourd'hui, voilà ce qu'on est devenu. Et puis, on nous a fait croire à une dette colossale. On n'a jamais dépensé l'argent. Enfin, ce n'est pas grave. L'argent n'existe pas. Il n'a jamais existé. Mais on continue à nous dire qu'il y a une dette. Il y a une dette. Alors, il faut qu'on vote. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Cette dette, elle n'existe pas. Ce n'est pas plus que leurs règles. Les règles qu'ils ont établies que le droit à l'abstention ne serait pas reconnu. Mais pourquoi ils ne seraient pas reconnus ? Qui décide ? Qui décide ? Eux ! Et on va les laisser à nouveau encore décider. C'est ça. C'est ça, en clair, que vous leur donnez comme pouvoir. Par contre, vous, vous leur donnez le pouvoir. Vous, vous leur donnez le pouvoir en permanence, en acceptant et en vous soumettant en permanence à tout ça. Ce n'est pas bon, je ne m'énerve pas. Ce n'est pas bon du tout. Ça ne va pas. Je ne sais pas si vous entendez leur discours. Je ne sais pas. Ils vous parlent des gens dans la rue qui meurent de froid. Ils vous parlent des lois où vous ne pouvez même plus vous construire une petite cabane sur votre terrain. C'est interdit par la droite allure. Ils vous parlent de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour nous enfermer, pour nous empêcher de pouvoir survivre, même quand on est dans la misère. Est-ce qu'ils vous parlent de ça ? Est-ce qu'à un moment donné, ils vous parlent des taxes des propriétaires ? Ils vous parlent des taxes sur l'eau qui vont arriver ? Des taxes. Est-ce que vous entendez ça ? Et on va accepter. Mais on a déjà 266 taxes. Est-ce qu'on va encore accepter toutes ces taxes ? Vous voulez aller voter ? Mais vous allez voter pour ces taxes. Allez voter. Alors on me dit, Ah non, mais Asselineau. Je veux bien, Asselineau. C'est 40 ans dans le système. C'est marrant, quand il y était, il n'a pas dit non. C'est ça qui est étonnant. Ça, c'est étonnant. Mais voilà. Donc, on entend leur discours et on va être encore soumis. Encore et encore. Ah bah, oui, il faut aller voter quand même. C'est un droit. C'est un droit. Un droit de rien. Un droit de rien du tout. Tu comprends bien que ce n'est pas un droit. Tu comprends bien que c'est qu'ils t'emmènent là où ils veulent pendant que toi, tu joues à Candy Crush ou que tu regardes la télé-réalité, tu ne vois pas ce qui se passe dans les coulisses. Alors, dans les coulisses, je vous explique, il y a quand même un élu pour 100 personnes. Il commence à faire du peuple. Il commence à faire des sous. Un élu pour 100 personnes. Tu as bien compris. Tous les élus confondus. Tu as bien compris. Alors bon, ils cumulent des mandats, tout ça. Sinon, on en reste sûrement un par habitant. Je pense. Je pense qu'on en est là. Voilà. Alors, des dettes fictives qui sont créées par l'élite et qui ont fait des scandales depuis des années. Personne ne t'en parle. Personne. Non, non, non. Les gens, le consentement contaminé, toutes ces choses-là. Personne n'a arrêté à rembourser. C'est super. Alors, ils sortent du même serail. Ils se côtoient régulièrement. Ils vont au dîner du crif. Et ils sont tous copains. Et on va les croire. Hein ? Si, on va les croire. Bien sûr qu'on va les croire. Hein ? Il y a nos ours. Bien sûr, on va les croire. Ah si, je crois que là, là. On en est là. Tu les crois pas ? Oh, ben oui. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Eux, ils les croient, regarde. Hein ? Ah oui, ben, ils nous mentent. Ça, c'est sûr. Ils nous mentent depuis des années. Alors, on nous dit, Ben non, c'est pas possible. L'abstention n'est pas reconnue. Mais à nous de la faire reconnaître, les gars. Oh, à nous de la faire reconnaître. D'accord ? C'est à nous de faire reconnaître l'abstention. C'est à nous de nous bouger le cul. Vous voulez que ça bouge. Il y a plein de gens qui viennent sur ma page. Ils me disent, Oh, mais que peut-on faire ? Eh ben, rejoignez les bureaux d'abstention. Ça, c'est un premier mouvement qu'on peut faire. Je vais vous dire, si on est des millions à rejoindre l'abstention, à mon avis, il va falloir quand même qu'ils répondent de ça. C'est-à-dire que si on est une majorité d'abstentionnistes, ça veut dire quelque chose. Et on peut demander à ce que ce soit reconnu, que l'abstention soit reconnue. Vous avez un autre groupe qui s'appelle les cométants, qui est en train d'émerger, peut-être pour les législatives, je ne sais pas. Je tiens aussi à en parler parce que ça me paraît formidable, ce qu'ils sont en train de construire et ce qu'ils sont en train de monter. Donc, moi, je pense que c'est à chacun de nous de prendre et d'arrêter d'être un mouton qui dit « Ah oui, mais ça n'a pas le droit. » Mais tu crois qu'eux, ils se posent la question s'ils ont le droit de te voler ton argent tous les jours, s'ils ont le droit de te rajouter des taxes et des taxes pendant que ton agriculteur s'est suicidé dans le quartier ou pendant que ton artisan est en train de crever la dalle ? Tu crois qu'ils se posent la question, eux ? S'ils ont le droit de le faire, ça. Personne ne se la pose la question. Alors, moi, je dis, je dis, je m'en colère, ça ne va encore pas. Mais moi, je dis que non. C'est à nous de reprendre le pouvoir. C'est à nous, le peuple, ça nous appartient. Ils sont une petite poignée, une poignée de corps au cul. Et nous, on est des millions. Alors, on attend quoi pour le faire ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour créer nos propres règles ? Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on est obligé d'être toujours « Ah, mais ça n'a pas le droit, ça n'a pas le droit. » Eux, ils ont le droit de voler. Eux, ils ont le droit de prendre de l'argent sur les contribuables. Eux, ils ont le droit d'imposer des taxes. Eux, ils ont le droit de vendre notre pays, de saccager notre pays à l'Union européenne et de le vendre, d'être des vendus. Est-ce qu'eux ont le droit de faire ça ? Ben, moi, je dis non. Ben, moi, je dis non. Je dis qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et je dis que je n'ai pas envie qu'ils le fassent. Je dis que je ne suis pas contente. Je crois que ça se voit là, quand même. Il y en a qui m'a énervée. Quand je vois les commentaires des gens sur la page de Franck Rondel, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Je me dis, il y en a un qui se bouge le cul, il y en a un qui fait des choses. Ça prend du temps, ça prend du travail. Il faut rassembler les gens. Vous ne vous rendez pas compte du travail que c'est. Voilà. Donc, non, je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter. Je veux dire, à partir du moment où il y a quelqu'un dans ce pays qui se bouge et qui ose élever sa voix, oui, je soutiens. Oui, je soutiens. Et je soutiens à 100%. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai un petit peu énervé. J'ai un petit peu énervé. Je suis désolée. Pas bon pour un dimanche matin. Je sais, ce n'est pas bon. Pas bon, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Alors, arrêtez de venir mettre des commentaires débiles. Ça suffit. Vous voulez tous, vous venez me dire des choses. Présentez-vous. Non, mais je n'ai aucune vocation à me présenter. Je vous dis, ça ne m'intéresse absolument pas de faire tout ça. Je n'ai pas envie. J'ai juste envie de dire, voilà, il se passe ça. C'est à nous de reprendre notre pouvoir. C'est nous qui sommes les seuls responsables de ce que nous vivons si nous ne faisons rien et si nous acceptons tout. Voilà. Et il y a des gens qui pensent encore avec le système. Mais sortez de la matrice. Sortez du système. Dites-vous que c'est à nous de le créer. Il y a plein de gens qui ont créé des besoins, qui ont créé des sociétés, qui ont créé des choses. Eh bien, on peut aussi créer une nouvelle démocratie. Pourquoi pas ? Avec l'abstention, pouvons-nous créer une nouvelle démocratie ? Et moi, j'y crois. Parce que je me dis que si on est des millions à dire nous ne voulons plus voter, nous n'avons plus envie, parce que c'est une façon de dire on n'est pas d'accord avec le système. On n'est pas d'accord avec les gens que vous nous imposez. On veut être abstentionniste parce que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que vous proposez. D'ailleurs, il ne propose rien. Non, il ne propose rien. Il ne propose rien, je te le dis, il ne propose rien du tout. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, comme on n'est pas d'accord, eh bien, on fait de l'abstention. Et si on fait de l'abstention et qu'on est des millions, eh bien, on demande une reconnaissance, tu vois, un petit peu comme les policiers qui ont fait leur mouvement policier en colère et qui ont viré tous les syndicats de merde. Eh oui, parce que normalement, il n'y a que les syndicats qui ont le droit de parler. Eh bien, eux, ils ont dit non. Ils ont dit on n'a pas envie. Nous, on a envie que ce soit nous, les policiers de la rue, qui puissions parler. On ne veut plus des syndicats qui nous représentent et qui sont payés par les gouvernements. Ah non, c'est tout un système. C'est le bordel. Et nous, l'abstention, c'est ça qu'on veut, tu vois. On veut qu'on nous reconnaisse et qu'on dise, eh bien, écoute, nous, on est des millions. Toi, tu es quand même un petit peu tout seul là. Donc, il va falloir que tu nous reconnaisses. Il va falloir que tu nous écoutes. Voilà. Voilà. C'est ça, l'abstention. Je pense que, pour moi, en tout cas, l'abstention, c'est ça. C'est à un moment donné de dire stop. Nous, on arrête. On ne veut plus de ce système. Et le seul moyen qu'on a de vous le dire, ce n'est pas d'aller voter pour le moins pire, pour le moins pourri. Ils sont tous pourris. C'est d'aller voter pour... C'est de ne pas aller voter, pardon, pour des gens qui, de toute façon, ne représentent aucunement le peuple. Alors, quand on parle d'Asselineau, moi, je veux bien... Moi, je l'ai mis Asselineau. Je vais vous dire pourquoi je l'ai mis. Parce que je me suis dit pourvu qu'ils n'aillent pas voter Le Pen, qui est corrompu, pourvu qu'ils n'aillent pas voter Fillon, qui est corrompu. Enfin, ils sont tous, hein. C'est difficile d'en trouver un qui ne l'est pas, en fait. Tu te rends compte qu'on en est, quand même, à chercher celui qui ne l'est pas. C'est énorme. C'est énorme. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et alors, du coup, on nous dit, ben non, mais il faut aller voter pour... Non, il ne faut pas aller voter. Vous voulez voter pour quelqu'un qui est quoi ? Qui va faire quoi ? Il va faire quoi ? Il est de toute façon à la botte de ces gens-là. Et quand il était dans le système, Asselineau, est-ce qu'il l'a dénoncé ? Est-ce qu'il vous parle de la franc-maçonnerie ? Est-ce qu'il vous parle de tous ces réseaux d'influence ? Est-ce qu'il vous parle de tout ça ? Est-ce qu'il le dénonce ? Non. Je ne crois pas. D'accord ? Il sait bien comment ça marche, par contre. Alors, moi, je suis pour l'abstention. Voilà. Définitivement. Fermement. Voilà. Et là, je ne rigole plus. Je ne rigole plus du tout. À bientôt, mes amis. Excusez-moi. C'est un petit bagacé. Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas le but. Mais voilà quoi. C'est nous le pouvoir. Personne d'autre. C'est nous le pouvoir. Et c'est dans l'unité que nous arriverons à reprendre ce pouvoir et que nous éjecterons tous ces gens qui sont corrompus et sans affect et qui n'en ont rien à foutre du peuple. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est construire. Et construire ensemble. Voilà. Allez voir les cométants aussi parce que je pense que l'avenir aussi se situe avec les cométants et que dans un premier temps, il faut sûrement s'abstenir pour créer quelque chose, un mouvement, un mouvement puissant, puissant, collectif, de façon à ce que les gens puissent vraiment, vraiment s'identifier et à ce moment-là, peut-être les cométants auront un réel intérêt justement pour créer quelque chose de libre, quelque chose qui respecte les êtres humains dans toutes leurs dimensions. Et surtout, surtout, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va diriger ce groupe, c'est une collégiale d'êtres humains qui font partie de la frange sociale, de tous domaines confondus et qui manifestement ont un grand respect de l'humain. À bientôt, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada